salut à tous Albert Alexis j'espère que vous allez bien donc en ce moment le temps me fait un petit peu défaut donc la gestion du temps pour faire on va dire des vidéos donc j'ai commencé à tester le bureau cas de plasma depuis octobre donc du coup je vais vous donner mon avis sur ce bureau cas de plasma donc j'avais commencé avec la version 5.19 et puis mi-octobre donc est apparu donc image iso avec la pc inox os de cas de plasma version 5.20 donc ce que j'ai fait j'ai tout réinstallé et puis depuis donc j'ai vu la montée en version de la version de la version 5.20 point 0 à la version 5.20 point 4 parce que hier j'ai eu on va dire cette mise à jour donc vous allez me dire durant toutes ces mises à jour est ce que j'ai on va dire rencontré des bugs oui donc le premier c'était avec carwin x 11 je crois que c'est gestionnaire de fenêtres qui fait de temps en temps j'avais un cpu qui qui montait à 100% et je savais pas comment on va dire résoudre de problèmes et puis depuis la version ben 5.20 point 3 et bien j'ai plus ce souci donc ça ça venait de manière on va dire aléatoire donc voilà les autres bugs que j'ai eu on va dire c'était des frise donc pareil frise de l'écran ça m'a fait trois fois sur youtube et puis cette semaine j'ai testé on va dire steam sur cette machine donc ça m'a fait aussi un petit frise et comme sur ce bureau cas de plasma vous savez qui est très complet très personnalisable il y a aussi pas mal d'applications un petit peu pour tout donc j'ai trouvé donc ce programme qui s'appelle cas system long et là j'ai vu que j'avais une espèce de gpu hang donc h a ng donc du coup j'ai pas trop cherché on va dire j'ai pas trop creuser on va dire sur le sujet sachant que j'allais on va dire arrêter d'utiliser pour l'instant on va dire ce bureau cas de placement on m'a demandé si j'avais installé donc tout ce qui était micro call intel donc ça ça avait été fait et puis on va regarder donc du coup pour ceux qui sont sur le bureau cas de placement donc hier il ya eu la mise à jour à la version 5.20 point 4 sur la pc inux os a été signalé hier pour cette mise à jour et si vous voulez tester en dur ou en vm avec la pc inux os sachez qu'il ya trois images iso une image iso on va dire mini où vraiment vous avez le minimum qui est installé puis après c'est vous qui allez installer en fonction de vos désirata vos applications donc la version normale que j'ai installé et vous avez une version qui s'appelle méga ou magnum où là c'est vraiment la taille fait à peu près 4 giga où il ya le maximum un peu de tous les logiciels qui sont on va dire installés sur ce bureau on va dire cadeau plasma donc on va faire quelques pour ceux qui aiment tout ce qui est htop donc là il faut prendre en compte que je suis en train d'enregistrer avec obs donc il ya aussi pharefox qui tourne on va dire en tâche de fond donc on a à peu près 1,8 giga on peut faire un petit né au fait donc né au fait donc on voit que je suis en sous des 30% on va dire d'utilisation de la mémoire sur ce système et vous allez me dire qu'il ya des faits pack en fait les faits pack qui sont ici donc ça va correspondre on va dire à tout ce qui est logiciel steam que j'ai installé cette semaine j'ai voulu tester on va dire les faits pack avec steam et on peut faire un petit ainsi donc là on va faire tirer x et grand g concernant donc la carte graphique intégrée à ce cpu donc voilà donc la version 1.20.10 pour le serveur xor g et puis mais ça à version 20.2.3 pour tous ceux qui aiment on va dire tous ces petits chiffres et puis on va regarder donc steam steam on peut le retrouver on va dire dans la partie internet donc j'ai installé l'estime pouvoir donc du coup il m'a fait un petit crash et puis depuis j'ai testé ce soir vite fait j'ai pas eu de souci de toute manière le bureau cadeau s'en est fini pour cette petite machine que j'avais testé déjà dessus maté icfce k2 plasma donc maintenant je verrai un autre bureau donc ici j'ai installé deux on va dire composants graphiques ici c'est simple monitor et si c'est tout douloureux il me semble et là je peux cocher disons que ma fin de test de ce bureau cadeau plasma au départ je devais rester un mois dessus et puis au final bien ça fait deux mois que je suis sur ce bureau cadeau sur cette petite machine donc j'ai activé on va dire les petits effets donc c'est pas trop c'est pas trop on va dire ma tasse de thé mais vous pouvez toujours mettre ces petits effets pour ceux qui aiment bien ces petits effets dans kde donc c'est très personnalisable donc tout ce qui on va dire apparence etc je trouve dommage qu'on puisse pas donc on voit qu'on peut aussi c'est quoi les thèmes gtk donc je crois que c'est ici qu'on peut configurer aussi le thème des applications gtk ici mais je voulais souhaiter qui est par exemple une sauvegarde on va dire de de ces modifications et puis si on a un autre bureau cadeau plasma qu'on puisse directement transférer on va dire ces sauvegardes ou bien la personnalisation de son apparence parce qu'il me semble qu'ici on peut installer à partir d'un fichier donc ce serait bien qu'on puisse sauvegarder dans un fichier puis je regarde mes petites notes et bien même avec le bureau caden live ici je fais du moins pour pouvoir monter des vidéos donc j'utilise caden live c'est vrai que je fais pas des des rendus des effets de ouf mais ça suffit largement on va dire sur cette petite machine avec un i3 de sixième génération donc on peut faire je vous ai mis on peut faire le cube il ya aussi ad plus stable où là on peut choisir on va dire les différentes fenêtres et puis vous avez aussi un on peut activer le haut de l'écran pour pouvoir choisir autrement on va dire les différentes fenêtres on va dire de ces applications et puis on va rajouter tout ce qui tout ce qui est on va dire smartphone donc moi j'ai un smartphone sur android un smartphone qui est sorti en 2014 et un smartphone qui est sorti en 2020 eh bien il ya vraiment une très très grosse différence plus on va dire votre smartphone sera récent eh bien plus cas de plasma on va dire sera réactif lors de la lecture des dossiers des fichiers etc donc si vous avez un smartphone plus il sera récent mieux ce sera avec cas de pertes pas vous avez toujours aussi l'âge activé par exemple le mode nuit donc il ya pas mal de choses pas mal de choses sur ce bureau les différents composants graphiques si dans la liste proposée ici n'y en a pas bien vous pouvez toujours en télécharger à partir d'internet concernant aussi tout ce qui est on va dire j'oublie les termes mais c'est la traduction donc j'ai pas trop à me plaindre on va dire de la traduction sur ce bureau je trouve que c'est bien amélioré voilà donc c'est un bureau où je suis très surpris par rapport à ce petit i3 donc du coup maintenant on va tester un bureau qui on va dire plus léger donc je sais pas dans la liste qu'est ce que je vais qu'est ce que je met je mettrai sur cette petite machine donc si vous avez hésité n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste un autre bureau même s'il n'est pas sur la pc nux os c'est pas un problème je suis pas on va dire dans la guerre des distributions il ya déjà assez de guerre comme ça dans le monde et puis je pense que bientôt d'ici cette semaine la fin de cette semaine je vais essayer de mettre un autre de et puis je reprendrai mon petit portable maté parce que c'est un environnement de bureau que j'aime bien c'est assez on va dire calme voilà on a juste une mise à jour on va dire par an avec ce bureau maté et concernant on va dire le bureau on va dire qu'à deux c'est plus un bureau j'ai envie de dire qu'un willing release par rapport au bureau on va dire au bureau maté donc voilà je serai pas plus honte est simplement pour vous donner on va dire mon point de vue sur ce bureau maté ce bureau maté ce bureau cadeau plasma qui est passé hier on va dire à la version 5.20.4 et puis à ce que j'ai compris on devrait avoir une autre version peut-être la version 5.20 5.21 qui est normalement prévu on va dire pour le début de l'année prochaine je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo puis si vous utilisez régulièrement le bureau cas de plasma et bien n'hésitez pas à donner vos astuces et vos avis sur ce bureau je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye